Mercredi 22 janvier 2014, le rendez-vous prévu au palais présidentiel pour ce qui est du conseil des ministres hebdomadaires a été respecté. Présent comme à l'accoutumée à cette réunion présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara, tous les membres du gouvernement acceptés se empêchent pour cause de mission. Au nombre des mesures générales ainsi que des décrets, des projets, des lois et des décrets, la décision relative au statut des rois et chefs traditionnels, désormais ils seront reconnus par la loi en Côte d'Ivoire. C'est un projet important parce que c'était un engagement du chef de l'État qui avait promis de donner aux rois et chefs traditionnels un statut à la mesure du rôle social que ces personnes jouent dans nos sociétés. Ce projet de loi consolide l'enracinement, le rôle social de ces institutions traditionnelles dans la quasi-totalité de nos régions parce que ces rois chefs traditionnels sont les interlocuteurs, les premiers interlocuteurs, nous le savons, des autorités politiques et administratives. Et ce sont en même temps des régulateurs de la vie sociale de nos villages, de nos contrées rurales. Ce sont eux qui règlent souvent des conflits et ils représentent leur population. Aussi faut-il préciser qu'au regard de ce statut, l'organisation des rois et chefs traditionnels se fera à travers deux organes, à savoir l'Assemblée et la Chambre nationale. La mise en œuvre de ce statut ne sera effective qu'après l'examen et l'adoption du texte à l'Assemblée nationale.